Durant les 20 premières minutes du match, la Roche ESO en rouge domine en s'octroyant plusieurs occasions de but. Mais la défense toulousaine tient bon, avec dans les cages une gardienne qui fait des prouesses. Les Ionaise s'essoufflent et Toulouse en profite pour reprendre la main et ouvrir le score à la 28ème minute avec un but de Daoudi. Les Vendéennes sont donc menées 1-0 à la fin de la première mi-temps, mais les supporters y croient. Pour eux, la défaite est impossible. Je pense qu'ils vont égaliser. Ils ont plus le ballon que les Toulousaines, donc pour la première mi-temps, ils méritent plus de gagner que de perdre. Match nul. Le résultat n'est pas forcément justifié au vu de la première mi-temps, mais bon, on croit de les doigts, on y croit fort. 2-1 pour la Roche. Je vois bien la Roche gagner 2-1, revenir au score et l'emporter. La Roche doit gagner, c'est évident. A la reprise, les Ionaise n'ont qu'une idée en tête, égalisée. Elles donnent alors tout ce qu'elles peuvent et reviennent dans le jeu. L'attaque est plus agressive et la Roche manque à plusieurs reprises la cage toulousaine. Mais les efforts payent. 12 minutes avant la fin, les Vendéennes égalisent enfin sur un but de Rousseau. Le score n'évoluera plus et c'est donc sur un match nul que finit la saison de la Roche ESO. Une dernière rencontre de qualité pour leur coach, Malika Boussou. 1-1 entre les deux équipes, c'est très bien. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on a, malgré qu'on perdait un zéro, ils ont quand même retrouvé les ressources, même avec la fatigue, pour pouvoir aller chercher ce match. Et puis il a manqué un petit peu plein de chances sur les dernières minutes pour même remporter les 4 points. Cette fin de saison, c'est aussi pour l'équipe l'occasion de faire un bilan sur sa première année de retour en D1. Il a fallu se hisser au niveau D1 qui n'est pas du tout le même niveau que la D2. Il y a vraiment un fossé dans le rythme du jeu, dans la puissance, dans la vitesse. Donc dans les enchaînements, il a fallu se hisser à ce niveau-là. L'année prochaine, il y a 3 décembre déjà, il y a une refonte du championnat, donc il y a quelques modifications. La seule modification qu'on aura, c'est qu'il y a 3 décembre, donc à partir de là, on devra assurer le maintien plus tôt, pour travailler sereinement et pas dans les derniers matchs. Mais la saison prochaine est encore loin. Pour l'heure, la Roche fête son maintien en D1, contrat rempli pour les joueuses qui vont dès lors pouvoir profiter d'un repos bien mérité.